Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Chers frères et sœurs, je voudrais vous partager ce que le Seigneur m'avait dit il y a longtemps. Et aujourd'hui, il m'est l'encore rappelé. Le Seigneur m'avait dit, ma fille, mon enfant, un aveugle ne voit pas, parce qu'il est aveugle. Un sourd n'entend pas, il ne peut pas entendre parce qu'il est sourd. Et aujourd'hui encore le Seigneur m'a rappelé. Aujourd'hui, j'ai vécu une situation qui n'est pas vraiment agréable pour les gens qui ont souvent des nausées ou quoi. Pour les gens qui ont un cœur fragile. Mais je veux quand même le dire, merci de votre compréhension. Aujourd'hui, j'ai vécu une situation, donc j'étais quelque part et j'ai trouvé une personne qui n'était pas vraiment bien, bien dans son corps, dans sa tête. Et voilà. Je l'ai trouvé avec plein de sel sur ses mains. Elle avait des sel sur ses mains. Donc elle l'avait fait sur elle et elle a chipoté et elle en a mis un peu sur sa main. Et puis quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi vous avez plein de sel, de matière fécale sur vous? Mais elle m'a dit, non, non, je n'ai rien du tout. Non, il n'y a rien. Regarde, mes mains sont propres et il n'y a rien. Du coup, la parole de Dieu m'est venue. Ma fille, ma fille, je t'avais dit qu'un aveugle ne voit pas, qu'un sourd n'attend pas. On peut creuser un trou devant un aveugle et il tomberait dedans parce qu'il ne voit pas ce qui est devant lui. On peut présenter quelque chose à un aveugle, par exemple de la nourriture, des vêtements. Il ne saura pas la présentation, la couleur parce qu'il ne voit pas. On peut crier devant les oreilles d'un sourd. On peut faire les bruits, on peut parler, on peut chuchoter devant ses oreilles. Il n'entendra rien du tout parce qu'il est sourd. Alors, il y a les gens qui sont en même temps aveugles, en même temps sourds. Que Dieu nous vienne en aide. Et parfois aussi, un aveugle est conduit par un autre aveugle. Et quand il y a un trou, les deux tombent dedans, malheureusement. J'ai compris encore une fois de plus. Quand la parole nous dit que les gens auront ou ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'attendent pas. Leur cœur a été endurci. C'est pour cela que les Écritures nous disent que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur m'avait dit, pour que l'aveugle puisse voir. Ici, je vais dire d'abord, quand on est aveugle physiquement, ou bien quand on est sourd physiquement. Pour que l'aveugle puisse voir, il a besoin des traitements, il a besoin de consultation, de consulter le médecin. Ça peut arriver qu'on lui fasse des opérations, ça peut arriver qu'on lui donne des traitements, et ça peut marcher. Et parfois aussi, ça ne marche pas. Parfois, il faut aussi un miracle qui se produise pour que la personne puisse voir ou puisse entendre. Mais en ce qui concerne l'aveuglement spirituel, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, malheureusement, se trouvent dans cette situation. Beaucoup de personnes, parfois lisent la parole de Dieu, tout au fil du temps, presque chaque jour. Parfois du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Parfois, ils vont à l'église, tous les jours, mais ils n'entendent rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont sourds, parce qu'ils sont aveugles. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens sont sourds, sont aveugles. Quand parfois on dit que dans les fausses églises, là où il y a des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes, c'est là où il y a beaucoup, c'est là où il y a d'immenses foules, c'est là où il y a beaucoup de gens. Mais pourquoi il n'y a pas de répentance? Il n'y a pas de changement? Les gens restent toujours les mêmes. Les gens sont endurcis. Les gens sont endoctrinés. Les gens sont, il y a un terme qu'on dit, ils sont asphyxiés. Je ne sais pas, je ne sais pas le terme. On les a vraiment aveuglés. Ils ne voyaient pas. Ils ne savent pas et ils ne réalisent pas. Ils ne voient pas qu'ils sont dans l'erreur. Ils ne voient pas qu'ils sont dans l'obscurité. Ils ne voient pas qu'ils sont perdus. Non. On peut leur dire, on peut leur conseiller, écoute, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de vivre, là où tu es en train de partir, la personne à qui tu es en train de fréquenter, ce n'est pas une bonne personne. Là où tu vas, tu es en perdition. On te trompe. On t'aveugle. Mais rien. Rien. Pourquoi? Parce que les gens sont prisonniers. Sont captifs. Les Écritures nous parlent dans Esaïe 61, 1 à 2 ou 1 à 3. On pourrait lire ça. Les Écritures nous disent ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des terribentes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de délivrance, c'est l'Esprit de libération. Mes frères et sœurs, je vous en prie, Demandez à Dieu de sonder vos cœurs, comme c'est dit dans les livres de psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir. Quand tu es dans l'erreur, quand tu es dans le péché, quand tu es dans le mal, demande à Dieu d'ouvrir tes oreilles pour que tu puisses entendre sa voix, pour que tu puisses entendre la voix du Saint-Esprit. Un jour, je parlais à quelqu'un qui avait une apparence bizarre ou qui mettait des choses bizarres sur lui. Parfois, il mettait des boucles dorées de tête de mort, il mettait des grosses bagues, il mettait des gros colliers, des cheveux tressés. Il s'habillait bizarrement. C'était un garçon, un enfant d'un pasteur. Moi, je lui ai dit, mon frère, avec tout ça, tout ce que tu mets sur toi. Et quelqu'un d'autre, je suis parti dans sa chambre, il y avait des photos bizarres, rouges. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il m'a dit, ça, c'est rien, ça. C'est rien. C'est parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien le pipo, pipo, rock'n'ball, je ne sais plus quoi, pipo, rock'n'ball, convaincu que c'était mauvais. Moi, je lui ai dit, est-ce que tu entends la voix du Saint-Esprit quand il te parle? Parce que beaucoup de gens pensent entendre la voix de Dieu, pensent attendre la voix du Saint-Esprit alors qu'ils sont sourds. Non, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit que vous avez entendue quand vous êtes sourds. Il faut d'abord la délivrance, il faut la libération. Je prie pour que Dieu te touche, ma soeur, mon frère, si tu es encore enchaîné, que tes chaînes tombent, que tes écailles tombent sur tes yeux, pour que tu puisses voir la lumière de Dieu, pour que tu puisses voir les merveilles de Dieu, pour que tu puisses voir la bonté, l'amour, la grandeur de Dieu, pour que tu puisses entendre sa voix et faire sa volonté. Depuis que le Seigneur m'avait dit cela, j'ai commencé à voir les choses autrement. Quand je vois quelqu'un qui est dans une mauvaise, qui marche dans une mauvaise voie, si je vois quelqu'un qui vraiment ne reflète pas Christ, qui a un comportement bizarre, qui a une conduite bizarre, qui a une mauvaise conduite, au lieu de le critiquer ou de la critiquer, parfois, maintenant, je prie pour elle, je prie pour lui. Je dis, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Alléluia. Qu'il puisse te connaître qui tu es. Ouvre ses oreilles pour qu'il puisse entendre ta voix. Une fois entendre ta voix, Seigneur, il fera ta volonté. Parce que ta parole dit que mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Et ils me suivent. Tes enfants, tes vrais enfants, te connaissent. Ils te connaissent. Discerne. Ils savent. Quand tu parles. Alléluia. Aide ton église. Aide tes enfants, Seigneur. Parce que beaucoup sont captifs. Beaucoup sont prisonniers, Seigneur. Fais tomber leurs chaînes. Brise leurs chaînes, Père. Oh, Jésus. Brise. Le serviteur d'Élisée était aveugle. Il avait les yeux, mais il ne voyait pas. Élisée avait dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que nos ennemis. Alléluia. Si quelqu'un est délivré, si quelqu'un est libéré, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. et quand tu libère, quand tu délivres, c'est une délivrance totale. C'est une délivrance éternelle, oh, Jésus. Libère tes enfants. Il y a beaucoup qui sont captifs, qui sont emprisonniers, qui sont aveuglés. Ils pensent voir, mais ils ne voient pas. Ils pensent entendre, mais ils n'entendent pas. ils sont trompés par les fausses doctrines. Parce qu'ils ne savent pas discerner ta volonté. Parce qu'ils sont aveugles et sourds. Oh ! L'église de l'Odyssée. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse 3, 14 à 22, nous pouvons voir l'église de l'Odyssée. Penser qu'elle voyait, elle pensait qu'elle était riche, qu'elle n'avait besoin de rien. Mais le Saint-Esprit a révélé que cette église était tiède, ni froide, ni chaude. Le Saint-Esprit avait dit, si tu continues, je vais te vomir. Tu seras vomi. Mais, comme Dieu est miséricordieux, a dit à l'église, je te conseille d'acheter chez moi des vêtements blancs pour que tu sois habillé. Alléluia. Demande-nous à Dieu d'éclairer nos yeux pour que nous puissions voir. Alléluia. Nous verrons, si nos yeux sont éclairés, nous verrons sa lumière, nous verrons sa bonté, nous verrons sa sainteté. et nous vivrons dans la crainte de l'éternel. Que Dieu nous vienne en aide. Ma sœur, mon frère, réfléchis sur ta vie. Est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Est-ce que tu entends ou tu n'entends pas? Alors, prie pour que Dieu puisse t'aider afin que tu ne sois plus trompé, piégé par l'ennemi ou par les faux prophètes, les faux docteurs et les faux pasteurs. que Dieu nous vienne en aide. Amen. Merci, Seigneur.